Bonjour et merci à toutes et à toutes d'être là. Je veux vous présenter l'utilisation d'un procédé électrochimique microbien dans le contexte onologique. C'est le projet dans lequel j'ai participé et qui a été réalisé au sein du laboratoire des biotechnologies et l'environnement en collaboration avec les laboratoires des sciences pour l'énologie avec l'encadrement des Lili Kempionner et Thibault Nidlède. Pour commencer je veux parler un petit peu de la problématique. On a observé une hausse dans les degrés alcooliques de vin à cause de l'augmentation des températures. Alors cette augmentation ça peut risquer la commercialisation du vin et aussi la santé des consommateurs. Donc plusieurs approches ont été proposées. Parmi eux, les stratégies microbiennes sont les plus intéressantes et une de ces techniques c'est l'utilisation de souches moins productrices. Mais ces techniques a pour conséquence l'obtention des métabolites non-désirées. Parce que comme on observe dans ce diagramme là, dans la fermentation on a la voie principale qui produit de l'éthanol et les voies secundières des CO2 et acétates. Donc si on défavorise la voie principale de l'éthanol, celui-là, on va favoriser donc la voie de l'acétate pour la régulation de la cellule. Et ça pose un autre problème parce que l'acétate dans les vents, ça change les caractéristiques, les propriétés organoleptiques et il apporte un goût à vinagré et il y a aussi des endommagements des arômes. Donc on a proposé l'implémentation des systèmes électrochimiques microbiennes pour soudre cette problématique. Donc d'abord, un système d'électrochimique microbiennes est un système qui exploite les caractéristiques électrochimiques des micro-organismes, soit pour obtenir de l'électricité, de l'hydrogène ou des produits d'intérêt. Et un système bioélectrochimique est composé par une note et par un cathode. Et on peut choisir la place où on veut travailler indépendant de l'application qu'on veut. De manière que si on travaille à la note, qui est la zone où on veut les réactions d'oxydation, on va utiliser la note comme accepteur d'électrons. Et de l'autre côté, si on veut que l'électrode fonctionne comme donneur d'électrons, on va travailler à la cathode qui est la zone où on veut les réactions de réduction. Comme je vais montrer dans la figure ici, la note est l'accepteur d'électrons et la cathode, les donneurs d'électrons pour les micro-organismes. Et la différence de potentiel entre l'accepteur d'électrons et les donneurs d'électrons qui est les micro-organismes et l'électrode permettent cet échange d'électronique. Une des applications des systèmes bioélectrochimiques microbiens est l'électrofermentation qui vise à piloter les métabolismes microbiens à partir des changements des modifications électrochimiques dans l'état de redox entre cellulaires. Il y a trois possibles mécanismes d'électrofermentation qui sont montrés dans la figure ci-dessus. On observe que les premiers deux mécanismes sont les mêmes micro-organismes fermenteurs qui réalisent, interagissent avec l'électrode. On a la conversion directe, les contrôles des potentiels oxydés de réduction, c'est le B, et on a les interactions centriques. Les différences entre les premières dues, la conversion directe et les contrôles des potentiels oxydés de réduction, c'est que dans le premier cas, le plus simple, les micro-organismes interagissent directement avec l'électrode étant identique et dans le deuxième cas, les micro-organismes réagissent aux changements dans les milieux qui sont entraînés par l'électrode et que les façons qu'ils pourraient réguler sont sans métabolisme. Finalement, dans le troisième cas, qui est à partir des interactions centriques, c'est le mécanisme qu'on a appris comme matière d'étude pendant mon stage, c'est à partir des interactions centriques et il y a deux micro-organismes qui participent, un micro-organisme fermenteur et un autre micro-organisme électroactif. Dans ce cas-là, les micro-organismes fermenteurs n'interagissent avec l'électrode, sinon qu'ils utilisent les micro-organismes électroactifs comme intermédiaires. Alors, en regardant les interactions centriques, on a posé l'objectif du projet qui est de viser la possibilité d'introduire une bactérie électroactive, geovacter sulfureducens, dans un système d'électrofermentation pour développer des interactions centriques avec saccharomyces serviciers, qui est la levure fermentaire, afin de diminuer la quantité d'acétate dans les milieux, dans la fermentation alcoolique. On a divisé les projets en deux grands côtés. D'un côté, on a fait l'adaptation des geovactères aux conditions neurologiques parce que, comme on l'a montré dans les tableaux, les conditions optimales ne sont pas du tout compatibles avec celles du mot synthétique avec lequel on a travaillé. Surtout, le pH, il y a une grande différence de pH entre les conditions optimales de la bactérie, qui est plus ou moins neutre, et les conditions du mot synthétique, qui est très acide. Alors, une fois qu'on a atteint cette adaptation, on a réalisé, on a performé des électrofermentations dans quatre conditions différentes. On a fait une électrofermentation simple, ça veut dire avec les électrodes sans polariser, une électrofermentation qu'avec la levure et une électrofermentation avec les électrodes recouvertes d'un biofilm de la bactérie adaptée. Donc, pour l'adaptation des geovactères aux conditions neurologiques, en tout cas, on a commencé par travailler avec deux souches, geovactères vraiment cis et Sulfo2Sense, mais à partir des expériences de Fernanda, la bactérie geovactère vraiment cis n'a pas montré une électroactivité assez importante pour continuer, alors on a gardé que Sulfo2Sense. L'expérience est faite par triplique et à chaque fois, on a imposé un paire de conditions à chaque bactérie, une condition de stress moyenne et une condition de stress hâte. Et les conditions de stress étaient déterminées. On a fait les cultures d'un bactérité avec le milieu optimal de la bactérie et les conditions de stress étaient un volume de mou synthétique introduit dans les cultures. Donc, la condition de stress haute, c'est-à-dire plus de volume dans le milieu, et les conditions de stress moyennes ont moins de volume de mou dans le milieu. On a donc suivi la croissance de la bactérie à partir des mesures de DO. Et à partir de ces mesures, on a obtenu le modèle cinétique de la bactérie et on a extrait le taux de croissance maximale. Donc, on a fait, à partir de la taux de croissance maximale du témoin, on a comparé le taux de croissance des autres conditions. Et on a déterminé, on a nommé, on a appelé cette variable la comparation entre le taux maximale du témoin et celle des autres conditions. On a nommé valeur sélective. Et bon, après, si on a trouvé que la valeur sélective de la condition était située entre 20 et 80% de celle du témoin, on passait à conditions de stress plus élevées. Mais sinon, on aurait fait les mêmes cultures dans les mêmes conditions jusqu'à l'obtention d'une valeur sélective de plus ou moins entre 20 et 80%. Et ici, je vous montre deux cinétiques de croissance. Il y en a deux exemples. À la fin, on a réussi à avoir les paires des conditions, les témoins du coup, et après 1 ou 3% pour une condition initiale et après 5 et 10%. À partir des paramètres cinétiques, on a observé que l'ADOmax a resté plus ou moins pareil dans toutes les conditions, sauf pour 10% qui ont apparu aussi la croissance de la bactérie. Et on a observé aussi une diminution de la taux de croissance maximale. et on a observé un prolongement de la phase de latence qui est lié au temps des points d'inflexion de la curve, ce qui peut être relié à une réponse au stress de la bactérie. On a mesuré aussi des paramètres physico-chimiques tels que l'évolution du pH, ce qui est un indicateur du métabolisme de la bactérie. Et on a suivi aussi la consommation d'acétates dans le milieu, à partir des mesures de l'HPLC au début et à la fin de l'expérience. Et on a observé aussi que quand on augmente les conditions de stress, le pourcentage d'acétates consommés diminuait. Alors, on a pensé que ce résultat peut être lié aussi à une réponse aux conditions de stress. À la fin, on a gardé la bactérie qui était adaptée à 5% pour continuer les expériences. Et maintenant, pour parler des électrofermentations, on a utilisé comme un système électrochimique un réacteur à une seule chambre avec trois électrodes. On a travaillé à la nôtre, étant qu'on voulait l'oxydation de l'acétate. Et on a utilisé comme électrode de travail un électrode en feutre de carbone, comme électrode contre électrode, une grille en platine. Et comme électrode de référence, c'était un AG, AG-CL, saturé en K-CL. On a travaillé dans un potentiel appliqué contre l'électrode de référence AG et AG-CL, de 0,4 V. Les réacteurs ont été mis dans une vanmarie à 28 degrés, et sur une sous-agitation constante. Et à la fin, le milieu était composé par 680 millilitres de mousse synthétique et 20 millilitres d'une coulombe de lèvure, aussi dans le mousse synthétique. On a suivi la production de CO2 à partir des grâces des biomètres qui ont été liées aussi aux réacteurs. On a fait des analyses électrochimiques, on a suivi aussi la production des courantes. À partir des crônes en pérométrie, on a fait des voltamétries cycliques pour connaître les caractéristiques électroactives de chaque micro-organisme. Et à la fin, on a réalisé un bilan des métabolites carbonées à partir du flux d'électrons. Pour la suivi des gaz, on a obtenu ces courbes-là. Ce sont des exemples qui sont pour illustrer, parce que ce sont des exemples. On observe qu'il y a un petit décal. Ça, on peut décaler à cause d'un problème de calibration de délimètre, mais de toute façon, on peut observer trois phases. On a aussi une petite phase de latence, là, suivie par une phase de croissance exponentielle qui attend jusqu'au maximum de production de CO2. Et on décroissance jusqu'à la fin de l'électrofermentation. Par rapport aux cinétiques de fermentation, on n'a pas observé des changements significatifs. Ça veut dire que la durée, le débit maximal et la quantité maximale dans toutes les conditions étaient plus ou moins similaires. Sauf pour la... On a fait deux électrofermentation, parce que la première... Il y avait des problèmes avec le couper de signal et le couper électrique, et on a fait deux. Et aussi, dans ce cas, on a obtenu une phase de latence plus élevée qui peut être liée au état physiologique de la levure au moment de l'inoculome. À la production de courantes, on a obtenu ces curves-là qui sont... Ce qui est important de noter, c'est qu'on peut la superposer avec la production de CO2, ce qui indique qu'il y a une production... Que la production de courantes est liée aussi à la cinétique de fermentation. Et... Ici, malheureusement, on a obtenu avec les électrodes... Dans le système avec le géovacteur sulfure-reduce, on a obtenu une courante très faible, beaucoup plus faible que dans le cas des électrofermentations. ce qui peut être lié... Tout au début, on avait des productions de courantes plus hautes qui ne sont pas montrées dans la figure parce qu'elles sont hors de l'échelle. Ce qui peut être lié à l'activité de la bactérie au début, les premières 30 minutes, mais après, il est possible que la cellule a suivi une forte mortalité et le reste des cellules dans les électrodes ont empêché les interactions avec la levure. Et pour ça, on a obtenu des courantes plus faibles. Et voilà. Cette table montre aussi qu'on a obtenu une courante plus faible dans le cas des électrofermentations avec du vacteur sulfure-reduce. et les électrofermentations ont montré plus ou moins la même quantité des courantes produits. Finalement, pour les analyses des métabolites carbonés, comme attendu dans une fermentation alcoolique, la plupart des substrates, la fructose et glucose, rose et rouge, ont été transformés en éthanol dans toutes les conditions. On a trouvé des différences significatives dans la consommation de fructose, la production d'acétates, succinates, lactates et glycérol, mais ce sont des variations très mineures qui peuvent être liées aux modifications dans la métabolite de la levure à cause de les électrodes, ce qui est le principe d'électrofermentation. Malheureusement, dans le cas d'électrofermentation avec du vacteur sulfure-reduce, on a observé la quantité la plus élevée d'acétates, ce qui pourrait montrer que les interactions entre la levure et la bactérie ont affecté aussi le métabolisme de la levure et ils sont produits à la quantité la plus élevée. Pour conclure, on attend l'adaptation de la bactérie à 5%, mais avec une faible capacité d'oxyde de l'acétate et une faible performance électrique par rapport aux conditions des systèmes électrochimiques, mais aussi on a observé des variations minimales dans les métabolismes de la levure à cause du système électrochimique. Et donc, même si l'idée d'implémenter les systèmes d'électrofermentation dans le contexte logique reste encore loin. Je pense qu'il y a encore plusieurs perspectives à suivre, par exemple l'utilisation d'autres espèces fermentaires et électroactifs, l'augmentation de la durée d'adaptation pour obtenir des micro-organismes mieux adaptés et qui ne perdent pas la capacité d'oxyder l'acétate, la génération d'un biofilm plus épais et l'utilisation des pilises électroactives figées aux électrodes à la place des cellules. Et donc, voilà. Et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.